Turn me around, turn me around, turn me around Aujourd'hui, on a organisé une destitution du prix Nobel de la paix de l'Union Européenne parce qu'on estime que, pour plein de raisons, l'Union Européenne n'en était pas digne. On voulait principalement questionner le double discours de l'Union Européenne qui, d'un côté, de manière très hypocrite, vante constamment ses valeurs, les droits de l'homme, la dignité humaine, etc. Et d'un autre côté, nourrit un discours de peur, de haine de l'autre, un discours qui place la migration, et les migrants en particulier, au cœur de tous ces problèmes. From the north to the south, from the west to the east, hear the prayer of the mothers, bring them peace. À présent, parole à la Défense. Et donc, nous allons inviter Mme Ursula von der Leyen. Nous serons toujours aux côtés de ceux qui sont à la recherche de la paix et de la dignité humaine. Je trouve que l'humour, la parodie peut aussi faire passer beaucoup d'émotions, mais aussi des pensées politiques, au-delà d'un texte froid, au-delà d'une émission de radio, au-delà d'un livre. Parfois, de voir des gens dans le réel, même si on sait que ce n'est pas eux, à un moment donné, il y a presque un trouble qui peut se passer, surtout quand on reprend les mots exacts de l'Union Européenne. C'est une guerre lâche, de riches contre les pauvres, de forts contre les faibles, de possédants contre les dépossédés, de pollueurs contre pollués. C'est pourquoi, pour la première fois de l'histoire, je vous demande de me rendre ce prix. Allons, Mme van der Leyen, rendez-moi ce prix Nobel qui ne vous appartient décidément. Absolument, absolument.